bonsoir les amis j'espère que vous allez bien j'espère qu'aujourd'hui vous allez beaucoup me consoler à vos abonnés abonnez vous ça ne vous coûte rien rien juste on a plus la tape abonné madame hélène assise tranquillement dans son salon reçoit une visite pulcher et lui dit qu'il y a une dame un personnage étranger qui sonne à la porte et dit se nommé kathy elle dit mais kathy faites l'entrée kathy entre alors oh bon hélène toute agitée tout en sueur tout en panique soit qu'elle est jalouse d'elle et qu'elle a peur que celle-ci récupère son mari elle commence donc à gesticuler maman kathy lui dit qu'elle ce n'est pas pour toi que je suis là si je suis ici c'est pour voir monsieur bagarre est ce que hélène comprend ça ouais ça les nerfs elle finit par appeler son mari qui se pointe au salon elle n'arrête pas de gesticuler jusqu'à ce que madame kathy lui dit mais tu gesticules toujours comme une petite fille en puberté un peu de respect mademoiselle c'est mon argent qui te nourrit un bon monsieur le resté complétiqué comment ça ton argent la nourrit il y a anguille sur roche monsieur bagarre ne pas étaler tout cet étranger bien évidemment il est toujours dans des histoires louches il demande à madame kathy de d'aller dans un autre endroit pour pouvoir discuter plus calmement c'est là que madame kathy lui fait comprendre que si elle est là c'est parce qu'il a fait souffrir son fils avec l'histoire d'ana avec l'enfant et maintenant il ose prendre la décision de retirer bill de le destituer de son poste de directeur général alors qu'à la base cette entreprise a été créée par monsieur bagarre et elle et vous ne savez pas elle est actionnaire majoritaire donc elle n'a même pas l'intention de donner du repos à monsieur bagarre son objectif premier c'est de se fanger donc elle dit à monsieur bagarre c'est la guerre que tu veux et bien tu l'auras soit tu remets mon fils à son poste soit la guerre sera déclenchée et mais quand je vous dis que cette femme a de la présence et de la personnalité non je sens que ça va baller en fait après la réunion qui s'est tenue dans l'épisode précédent entre les membres de l'entreprise bagarre monsieur tamden et monsieur bagarre ont décidé d'aller donc destituer bill de son poste de directeur général ce que bill n'a pas du tout accepté il leur a demandé de sortir de son bureau qui n'acceptera jamais de démissionner de ce poste là et donc la conclusion c'est que monsieur tamden et monsieur bagarre ont décidé de mêler la police à tout ça je suppose que c'est de là qu'elle partit l'appel de bill vers sa maman il a appelé au secours maman viens m'aider donc après son arrivée elle a eu le temps de causer avec bill il est très content de revoir sa maman elle lui dit qu'elle a déjà commencé à mettre ses plans en action mais bill lui dit quand même qu'elle n'aille pas trop fort avec monsieur bagarre qui se sont perds après tout et que lui il pardonne à son papa pour l'histoire d'ana que anna est très manipulatrice dont il n'aimerait pas que tout ce que monsieur bagarre est en train de faire que ce soit sous l'influence d'ana sa peur en fait c'est que anna prenne les rênes de l'entreprise mais maman moi je ne vois pas comment cela peut se réaliser de toutes les façons non comme la maman la ne blague pas elle a organisé une réunion d'urgence des cadres de l'entreprise durant laquelle un rappel de la constitution a été fait c'est là qu'on se rend compte que quand même monsieur tant n'a que 8% des actions de l'entreprise monsieur bagarre je suppose lui et son épouse ils ont 45% et gatti à 47% donc son poids non c'est la magie seulement elle pèse fort malheureusement pour elle si monsieur bagarre et monsieur kandem se mettent ensemble ils pèsent plus fort qu'elle donc ça sera car même chose j'espère que madame bagarre si ce co sera de son côté mais est-ce que monsieur bagarre va c'est alors d'utiliser cette action avec madame bagarre parce que là les 45% si je ne sais vraiment pas comment ça va partir dans les épisodes précédents on a bien dit que quand même monsieur et madame bagarre était assiné on n'avait pas encore évoqué kathy dont je suppose que les 45% là sont répartis entre eux deux l'histoire ne s'arrête pas là c'est le bonheur entre austin et kim je suis vraiment heureuse pour eux deux et kim débarque là bas les deux là sont fâchis mais qu'est ce que tu es venu faire ici il ne manquait plus que ça après paul c'est toi quelqu'un ne peut plus respirer en paix dans sa maison et kim vient en tranquillité avec la paix pour avouer la vérité en fait et kim je demande à austin qui a fait le test d'ADN en premier lieu austin lui dit de nouveau que c'est lui qui a fait le test d'ADN c'est là qu'elle leur apprend que la première fois qu'elle était venue à la maison jusqu'à kim l'avait trouvée en fait cette fois là elle était venue récupérer quelques affaires de kim et de l'enfant parce que paul lui avait demandé elle était obligée de le faire et tout ça il se fâche encore comment est-ce que tu as pu faire ça comment et kim dit et tu oses venir dans cette maison elle dit non écoutez moi moi jusqu'à la fin moi je connais paul je sais jusqu'où il est en grave d'aller il serait capable de falsifier le test d'ADN donc ce que je vous recommande de faire c'est de refaire ce test d'ADN austin dit c'est vrai c'est pas fou c'est pas mal comme idée et c'est ce qu'ils ont fait ils ont refait le test d'ADN c'était positif c'était en la faveur d'hostine austin n'était pas toujours convaincu mais kim elle a dit non je savais je sentais au plus profond du monde que c'était ton fils austin car c'est ton fils austin n'était pas convaincu à 100% donc kim lui a proposé de refaire le test pour une troisième fois dans un autre laboratoire ce qu'ils ont d'ailleurs fait et c'était de nouveau positif la joie de ça voilà la maman de kim qui débarque à la maison on lui apprend la bonne nouvelle elle se met à chanter c'était vraiment la joie totale après ça alors aussi à son tour débarque chez paul pour le nage et paul lui croyait que voilà aussi il a pris la décision de lui remettre son enfant mais non tu te trompe oh gérano tu es un danger mon ami il lui dit seulement qu'il a refait le test d'ADN à deux reprises et le test était positif et donc c'est lui le père de l'enfant pas paul mais paul était dépassé de ce je crois qu'il ajoute qu'il va porter plainte à paul pour fraude en ce qui concerne la paternité de garde et paul est tu es mort mais je pleure en fait pour se demande comment est-ce qu'ils ont une idée de refaire ce test d'ADN et je suis sûre qu'il va arriver au fait que ce soit et kim dit qu'il est amené sur cette route j'ai déjà peur pour la vie de kim dit ouais mais tu as chaud sophie était en plein jeu avec sa fille et son fils tout allait bien j'étais heureux la fille se sentait bien mais dès que roger débarque à la maison il salue sophie et dylan les deux répondent bretta répond très froidement d'abord roger la regarde comme ça sans comment non il pourrait la boxer non il n'allait pas hésiter après quelques secondes bretta commence à faire semblant d'avoir le palu elle dit oh maman j'ai le palu et continue que maman j'ai le palu sophie la touche elle ne chauffe pas après quelques minutes c'est maintenant les maux des têtes maman ma tête j'ai les maux des têtes maman ma tête elle lui dit que bon j'ai quelques calmants à la maison je vais aller prendre ça pour te donner quand elle se lève partie oh oh elle se couche ses mains au sol que maman ma tête maman ma tête c'est comme ça que sophie la prend et elle amène dans sa chambre roger lui dit que je ne pourrais pas supporter ce manque de respect c'est caprice venant de ta fille je n'en peux plus elle me gonfle mais sophie dit que ouais c'est une petite fille soyons patient avec le temps elle a fini par t'accepter roger lui dit que non ça ne peut pas continuer comme ça c'est ou elle ou moi en plus elle précise même déjà mes esprits et esprit là qui ne peut que sortir de la bouche de roger c'est comment maman il propose alors à sophie d'amener brenda chez bill afin qu'elle puisse rester là-bas et sophie reste juste avec jilan parce que jilan accepte roger sophie dit que non maman je ne peux même pas me séparer de mon enfant non seulement je ne peux pas mais je n'ai même pas d'avoir envie il dit que mais comment ça n'est ce pas derrière l'enfant que tu as eu au mariage je l'envoie chez ta tante elle dit oui c'est vrai parce que ma tante avait un autre enfant et elle avait besoin d'un enfant qui devait rester avec son enfant pour pouvoir éveiller plus rapidement son propre enfant voilà pourquoi elle a fait et en plus c'est pas elle qui a vraiment élevé darren n'a pas le même rapport avec darren qu'avec les enfants de bill dans elle et que pardon n'y pense même pas n'y pense même pas je ne peux pas envoyer brenda chez son père c'est donc là qu'elle dit que ok je vois que tu choisis tes enfants à moi donc je n'ai plus rien à faire ici il se lève fait comme il va pas assis elle lui dit que non chérie reste calme toi excuse-moi maman les esprits sont en train de faire les effets au annual show 2022 c'était chaud ah le défilé était de taille il y a de belles filles là-bas mais à la fin quand il fallait donner les résultats ils ont essayé de mettre un peu le suspense ça m'a fait rire mais en même temps j'avais quand même peur et à la fin bon tout le monde connaît la nouvelle princesse est qualifiée pour les demi finales donc ils étaient tous contents tous contents c'est comme ça que voilà la maman depuis où elle est entre contente elle trouve puis voilà la maison et bien non c'est la bonne nouvelle et dit mon fils c'est une bonne nouvelle pour toi ou elle croit qu'il s'agit de mérana elle dit que non maman ce n'est pas d'elle qu'il s'agit il s'agit de princesse elle a été promu en demi-finale puis elle se fâche-côté elle a dit que je ne veux pas que ma fille suive cette fois de la dépravation je ne veux pas elle dit que non pas si les éduques comme il se doit donc reste tranquille il dit que non maman je ne peux pas accepter ça je ne peux pas puis on les débarque aussi après je sais pas si pour la menacer comme quoi il ne veut pas que sa fille suive cette voie là nanani nanana tout ce qu'il a l'habitude de dire parce que c'est le même discours chaque jour pardon change un peu ton discours là parce que depuis que tu le fais rien n'a changé mais en arrivant passy et miranda est en train de faire les coups de répétition miranda a progressé et d'octace déjà avec les talons jusqu'à c'est la fin des temps elle est là pour préparer mon ami elle est prête la démarche de ça ça va vite du côté là donc après ça puis voilà retourne chez lui et trouve en fait sa maman pendant qu'il est en train d'entrer sa maman était au téléphone avec passy passy l'a appelé en fait pour lui dire comment évoluent les choses avec miranda et que voilà tout va plutôt bien tout se passe bien elle évolue et progresse et la maman de piwole remercie passy pour tout ce qu'elle en train de faire pour eux vraiment je suis dépassée merci passy passer trouver une personne qui a ton âme ta volonté ta bonté de nos jours c'est pas facile c'est pas que ça n'existe pas mais c'est très très rare donc elle entend la voiture elle suit le bruit de la voiture de piwole entrer dans la maison elle dit simplement que parlons ma mère notre conversation doit se t'aimer ici parce que voilà piwole qui est en train de rentrer c'est comme ça qu'elle raccroche dès que piwole entre son visage change vous savez ce qu'elle dit à piwole elle lui manque que miranda a retiré l'enfant yes seigneur piwole était triste il voulait pleurer je te j'ai dit pardon tu pleures quoi quand elle était ici comment est-ce que tu la traitais il dit mais maman je t'ai demandé de m'accompagner au village elle lui demande est-ce que c'était pour la marée alors il dit non mais au moins j'aurais pu l'empêcher de retirer cet enfant sa mère le regarde comme ça il était vraiment triste à se voir quand miranda va revenir il y aura un coup de foudre entonné à l'embrasser comme si mon frère s'était passé en fait à l'ancien temps ouais la mer en train de jouer ses sentiments de son fils son fils dit que non maman je suis l'homme le plus malheureux du monde à chaque fois que le bonheur commence à s'ouvrir chez moi dans mon coeur quelque chose vient toujours basculer ça c'est pas possible maman pourquoi moi pourquoi moi ok la famille sucio on va se séparer j'espère que je n'ai pas été lorique et je n'ai pas été annuyant donc je compte sur vous pour être présent demain surtout vous abonner donc sucio bonne soirée la famille je vous aime